Il a quelque chose à dire, même dans ses descriptions, parce que c'est aussi un très grand baroque, on oublie de le dire, tout est mélangé, la surprise spirituelle, polémique, etc. se retrouve, donc il est toujours dans la, il frise si vous voulez, c'est toujours comme, c'est quelque chose d'assez musical, il y a des disharmonies, vous voyez, donc son style a quelque chose de très, j'ai apporté d'ailleurs monsieur Wynne, qui est pour moi le chef d'oeuvre, et je vais vous lire juste très très vite un petit passage, qui est de... C'est pas trop long, hein ? Non, pas du tout, pas du tout, c'est pour bien vous faire comprendre que tout est, pour bien que tout est lié chez lui, et même l'aspect théologique, car c'est un grand théologien, et pour moi un théologien c'est justement quelqu'un d'hétérodoxe, c'est-à-dire qu'il, là vous allez voir comment sa vision fait passer l'enfer par le feu pour retrouver Dieu, si vous voulez, c'est tout à fait difficile à admettre pour un catholique aujourd'hui. Donc c'est le maire de Fenouil, qui est donc agnostique, bien pensant si on veut, qui dit, l'enfer vous comprenez, moi ça me faisait plutôt rire dans sa jeunesse, aujourd'hui je trouve pas l'idée si bête, le feu vient à bout de tout, il n'y a pas de crasse qui résiste au feu, pas d'odeur, on ne connait pas d'eau pure, aussi pure que le feu, le feu trouverait à manger dans l'eau pure, pas vrai ? J'ai vu à Boulogne des gars en train de démolir un vieux cargo, des tôles d'acier qu'on avait repeintes des fois et des fois, avec des écailles aussi grosses que ma main, une vraie ordure, et bien le type apporte son chalumeau, et voilà cette saleté de tôle qui se met à siffler et à cracher comme un dragon, en un clin d'oeil vous auriez cru un soleil, elle pissait des rayons de soleil la tôle, j'aurais dû comprendre ce jour-là que l'eau ne pouvait rien sur mes misères, qu'il n'y avait rien au-dessus du feu, le feu c'est Dieu que je me dis. Merci M. Borma, vous lisez très bien aussi.